A 76 ans, âge qu'il célèbre ce 26 janvier 2023, Michel Sardou se prépare à remonter sur scène. Exit les adieux, le chanteur populaire revient face à son public dès cet automne, poussé par son épouse Anne-Marie Périer. Plus motivé que jamais, l'interprète des lacs du Connemara a ainsi annoncé une nouvelle tournée qui se tient dans de grandes salles de concert en France et en Belgique. Sans surprise, il a fait un carton et plus de 100 000 places se sont vendues en un rien de temps. L'occasion, s'il reste encore des sièges car la plupart des lieux sont complets, de vibrer sur les chansons qui ont marqué la carrière de l'artiste aux phrases cash. Côté vie privée, il est l'heureux patriarche d'une famille recomposée, père de quatre enfants et trois fois mariée. L'un de ses mariages l'a lié à une star de la radio. Avaient-elles prédit que sa sœur allait épouser une star de la chanson française ? En effet, Elisabeth Haas, surnommée Babette, a dit oui à Michel Sardou le 14 octobre 1977. C.I.S.T. ainsi que l'astrologue star de RTL, Christine Haas, est devenue la belle sœur de l'artiste aux millions de disques vendus. Et C.I.S.T. avec grand bonheur qu'elle est devenue la tante des deux enfants du couple, l'acteur d'avis et l'écrivain romain. On imagine qu'elle était aussi aux côtés de sa sœur quand elle a accouché de son premier enfant avec Michel Sardou, romain, tandis que la première épouse de l'époque du chanteur, Françoise, venait de donner naissance à leur deuxième fille, Cynthia. C.I.S.T. ainsi que l'artiste est devenu père deux fois, à un mois d'intervalle. Babette et Michel Sardou sont désormais séparés depuis 1998 et sont restés en bon terme. Les prédictions de Christine Haas Si son ex-beau-frère remplit les salles, Christine Haas fascine grâce à ses prévisions astrologiques quotidiennement diffusées sur la radio RTL. Elle écrit aussi régulièrement des rubriques astrologiques dans les médias tels que télévision, magazine et féminin. Elle utilise également une chaîne YouTube créée en septembre 2017 et co-anime l'émission d'Astrologie « Quel est votre signe ? » sur RTL avec Laetitiane allait diffuser l'été et lors des fêtes de fin d'année. Côté cœur, Christine Haas a été l'épouse de Jean-Michel Riva et sa séparation a inspiré la chanson « Les divorcés », interprétée par Michel, non pas Sardou mais Delpèche. Puis elle a été en couple avec l'animateur radio Jean-Lou Lafon, décédé en 2015. Ils ont eu une fille ensemble, Zoé, qu'on peut voir avec elle prédire l'avenir sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada